35 ans après son décès tragique Le souvenir révolutionnaire et vivace de Thomas Sankara est encore bien présent dans l'esprit de ses congénères. Pour les plus jeunes, il est représenté comme la référence de l'engagement patriotique, africaniste ou alors panafricaniste pour une Afrique émergente. Mais au-delà de ces aspects purement idéologiques, il reste pour certains une légende. D'autant que le verdict de son procès est tombé il y a deux jours. Et pour revenir, pour comprendre un peu la trajectoire de cet homme qui marque encore les esprits aujourd'hui, nous nous entretenons avec un homme aussi également que l'on ne présente plus, qui fait également du panafricanisme l'un de ses champs de bataille constants. Il s'agit du professeur Jean-Emmanuel Pondy. Bonjour professeur. Bonjour, bonjour monsieur. Alors, nous rappelons que le prétexte de cet ouvrage est la condamnation, le verdict lié au procès de Thomas Sankara, de l'assassinat de Thomas Sankara avec pour ouvrage écrit par le professeur Pondy, Thomas Sankara, l'émergence de l'Afrique au XXIe siècle. Publié chez Afrique et Veil avec une préface de Mariam Sankara. Alors, professeur, d'entre vous, qui est Thomas Sankara ou qui était Thomas Sankara ? Thomas Sankara était le président du Burkina Faso de 1983 à 1987. Mais avant cela, il a été un militaire capitaine formé à l'école militaire de Haute Volta, de ce qui s'appelait à l'époque la Haute Volta, donc une ancienne colonie française. Mais il était un militaire atypique, il faut bien le souligner dès le départ, parce que c'était quelqu'un qui était féru de connaissances. Ce qui l'intéressait, c'était d'abord, c'était bien sûr la stratégie et la formation militaire, mais au-delà, et ce qui n'est pas très habituel, il s'intéressait à l'économie, à la politique, à l'histoire, à la stratégie, au développement, aux questions liées à la psychologie, à la philosophie. Donc, bref, il avait un cerveau extrêmement intéressé par tout ce qui concernait l'être humain, son bien-être et un meilleur vivre, quoi. Et donc, ce qui fait qu'il a suivi des études en tant que militaire, mais il a dépassé les bornes connues pour un militaire, c'est-à-dire savoir ce qui se trame dans la tactique, la stratégie, etc. Il a été au-delà de cela. Il a donc pensé, avec un groupe d'officiers, faire un renversement, un coup d'État, comme ça se dit d'habitude, en 1983, où ils ont annoncé qu'ils allaient changer le pays et apporter l'intégrité à la Haute-Volta. C'est ce qui s'est passé. Bon, évidemment, les gens étaient sceptiques, puisque, surtout dans ce pays-là, c'était le quatrième ou cinquième coup qui se passait depuis le début, depuis les indépendances. Donc, mais on a constaté par la suite qu'il s'agissait vraiment d'un acteur politique tout à fait singulier, sincère, qui disait ce qu'il faisait et qui faisait ce qu'il disait. Alors, avant ce parcours de formation militaire, puis politique, y a-t-il des éléments structurants durant son enfance, son parcours opprimé au roi à la maternelle, qui ont aidé à façonner l'idéologie ou l'activisme de l'homme ? Bon, tout ça est dans le livre, en fait. Tout ça est présenté de manière, à mon avis, assez claire et simple dans le livre pour toute personne qui s'intéresse à sa vie. Bon, ce qu'on peut dire, en général, c'est que ce n'était pas quelqu'un issu d'un milieu pauvre et ce n'était pas quelqu'un issu d'un milieu riche. On peut le classer sociologiquement comme quelqu'un qui appartenait à la classe moyenne de son époque. Son père était un instituteur, était aussi quelqu'un qui les a élevés avec des valeurs, notamment des valeurs de patriotisme et de probité morale. De probité morale, ça c'est important. Il a souffert d'un fait aussi, c'est que sa soeur était une handicapée. Il n'acceptait pas qu'on la frappe ou qu'on la brutalise. Et chaque fois, il voulait à son secours, je dirais, de manière instinctive. Ce qui est aussi l'une des raisons pour lesquelles il a été le grand promoteur des droits des femmes. Dès ce moment-là, jusqu'à sa mort. Autre chose, c'est qu'il ne comprenait pas pourquoi est-ce que les Occidentaux semblaient toujours vouloir donner des leçons aux Africains, alors qu'ils étaient persuadés que les Africains en savaient plus sur leur environnement, sur leur agriculture, sur leur propre culture, que ceux qui prétendaient leur donner des leçons. Voilà déjà des signes qui, dès le départ, à l'âge de 12-13 ans, vont être précurseurs de l'homme qu'il sera. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'accepte pas le status quo pour faire plaisir aux gens, mais qui questionne quand même la raison d'être des choses. Et c'est ça qui a marqué, en réalité, son parcours et sa vie. Quelle était sa vision, sa perception de l'Afrique, de ses rapports avec le monde, et particulièrement les anciennes puissances communautrices ? Je dirais que, quand on analyse son parcours, il ressort très clairement que c'est quelqu'un de décomplexé. Il n'a jamais pensé que d'être Africain, d'être Noir, d'être issu d'un pays qui était classé comme le plus pauvre au monde. Ça n'a jamais été pour lui une raison d'avoir un complexe. Pas du tout. Au contraire, il considérait que c'était anormal d'être figé dans une condition qu'on ne peut pas changer. Et sa détermination, c'était justement de montrer que rien n'est fixe. Tout est possible, tout est faisable, à condition d'en avoir la détermination. On ne peut pas changer si on n'a pas de vision. Donc, il a eu une vision claire de ce qu'il fallait faire pour que son pays, d'abord le Burkina Faso, sorte du rang des pays les plus pauvres, du rang des pays endettés ad vitam aeternam, du rang des pays qui ne sont pas autosuffisants alimentairement. En quatre ans, il a réussi de faire en sorte que le Burkina Faso soit, sur le plan alimentaire, autosuffisant. Voilà, c'est ça. Là, c'est vraiment l'engagement du politicien dans l'exercice de ses fonctions du chef d'État. Au début des années, il a trouvé la politique. Il est d'ailleurs secrétaire d'État de la formation. Qu'est-ce qui marque la rupture avec l'ordre du gouvernement de l'époque ? Qu'est-ce qui crée la rupture ? C'est qu'il considère qu'ils sont des corrompus, que ce ne sont pas des gens qui sont dignes de foi et qu'ils ne sont pas vrais avec le peuple. Voilà les trois choses déjà qui font en sorte qu'ils ne peuvent pas s'entendre. Thomas Sankara, c'est exactement le contraire. Il n'acceptera jamais la corruption. Il n'acceptera jamais de se faire corrompre. Il n'acceptera jamais de travailler à l'encontre des intérêts du peuple du Burkina Faso ou même voir des intérêts du peuple africain. Et il aura donc une sainte horreur de la corruption. Il va donc combattre des corrompus qui sont malheureusement légions dans son pays au moment où il arrive à aspirer à des fonctions politiques. Thomas Sankara va déclarer que l'un de ses combats, c'est de mettre fin à la corruption. Et beaucoup de gens ne le croiront pas au départ, mais seront bien obligés de voir qu'il ne s'agit nullement d'un effet de rhétorique. Mais qu'il a vraiment l'intention de le faire. Et il l'a fait. Il l'a fait en utilisant des canaux, aujourd'hui évidents, mais qui nécessitaient quelqu'un qui a de la foi dans sa mission. Il va s'attaquer aux bastions de la corruption. Il va éduquer la population par une éducation de masse. Il va lui-même faire la plus grande des fonctions qu'il faut, c'est-à-dire un leadership d'exemplarité, qui va finir par convaincre même les plus sceptiques. Il va interdire que dans sa famille, on accepte quelques cadeaux que ce soit et d'où qu'ils viennent. Il va aller reprendre des cadeaux qui se seraient subrepticement glissés chez ses parents et chez sa sœur pour les remettre à leur destinataire. Il va faire arrêter sa propre sœur pendant une semaine pour avoir osé accepter un présent de quelqu'un qui le lui donnait alors qu'il ne la connaissait pas. Donc, il se disait, c'est par l'exemple d'abord que je réussirai à convaincre le peuple de la sincérité de mes convictions. Il l'a dit et il l'a fait. Alors, de ce premier portrait, on retient les trois piliers du sans-charisme, si on peut le considérer ainsi, que vous notez d'ailleurs dès la page 55 de l'ouvrage, l'intégrité, l'inclusion sociale et une vision du développement. Axé sur une articulation non avilissante. Voilà. Son approche de développement, je dois dire, n'a rien à voir avec les approches habituelles. Pour dire vrai, le développement tel qu'il a été présenté dans les facultés de sciences économiques et de gestion et dans les arcades de la finance internationale correspond plus ou moins à un avilissement des pays qui acceptent d'être menés par la tyrannie de la dette. Parce qu'on ne peut pas appeler ça autrement. Après 60 ans d'indépendance aujourd'hui, les pays africains sont encore plus endettés qu'avant. Ça veut dire qu'il y a donc un problème. Thomas Sankara, tout de suite, a senti le piège et tout de suite a lancé des grands travaux au Burkina Faso, rebaptisés comme tel dès 1984, à l'an 1 de la révolution. Et Thomas Sankara va entreprendre les grands travaux sans solliciter l'aide ni de la Banque mondiale ni du Fonds monétaire international, ce qui sera d'ailleurs repris contre lui et il sera tenu pour responsable de cette approche qu'il ne faut surtout pas vulgariser. Et il a ainsi mené la bataille du rail, où ils ont tenté de construire et des routes, et des chemins de fer, et des ponts, et des villes, etc. Ils ont tenté de faire tout cela, mais sans avoir recours à la Banque mondiale et au FMI. Ce que ces structures n'ont pas du tout apprécié. Et ils le lui ont bien fait sentir, en fait. Alors, en dehors des droits de la femme, que vous avez évoqués tout à l'heure, l'un des chantiers qui étaient intéressants pour Thomas Sankara était l'environnement, la lutte contre la désertification. Il avait lancé à son époque l'opération un villageois, un bosquet. Oui. Votre perception. Oui, il l'a fait. Il l'a fait. C'était le reboisement. C'était que faire un Sahel vert. Beaucoup l'ont fait dans des discours. Mais lui, il s'attelait à concrétiser ses propositions et à les rendre viables. Donc, c'était des millions d'arbres qu'il a plantés, finalement, dans le Sahel. Vous savez que le Burkina Faso est dans une zone semi-désertique. Donc, il n'est pas facile de faire pousser des arbres là-bas, mais il l'a fait. Donc, il a reboisé une bonne partie du Burkina Faso par cette approche dans les champs, dans les villages, dans les villes, dans les zones périurbaines. Partout, il a fait planter des arbres. Mais avec l'ascension et l'adhésion populaire. Parce qu'il ne dormait pas. Son épouse, qui nous a fait l'honneur de venir ici, à Yaoundé, pour la dédicace de l'ouvrage sur son époux, et dont elle a été la préfacière, qu'elle a écrit elle-même la préface. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a écrit la préface, c'est elle-même qui l'a faite. Eh bien, quand elle est venue ici en 2016, lors de la dédicace de l'ouvrage, nous a dit que son mari dormait très peu. il a à peine 4 heures par jour, à peine. Et il était mobile, il était dans tout le pays. Donc il voyageait la nuit, il se retrouvait le matin dans une ville du Burkina Faso, où on l'attendait plus ou moins. Et c'est comme ça qu'il vérifiait la véracité des transformations à l'intérieur du pays. Donc il était non seulement en ville, à la capitale, mais il était dans toutes les petites villes du Burkina, personnellement, avec ses équipes. Et elle nous a donné une anecdote très frappante, qui est qu'ils refusaient systématiquement qu'on utilise le climatiseur. Au motif, dans leur chambre, que la très grande majorité des Burkinabés n'avaient pas de climatiseur, dont il n'y avait aucune raison que le chef de l'État, lui, vive avec le climatiseur, alors que la majorité de la population n'a pas de climatiseur. Voilà un exemple, je dirais, très frappant, de son état d'esprit et de ses convictions profondes. Alors, au courant de son mandat, il y a une grève des enseignants qui est lancée. Plus d'un millier d'enseignants sortent dans la rue, mais sont considérés comme anti-révolutionnaires. On considère que, si on est dans la révolution, on n'a pas le droit de faire grève. Si on recrute des enseignants dits révolutionnaires, sans formation pédagogique de base, et les faits se retournent contre le chef de l'État, parce que la formation est décadente, les résultats sont mauvais. Était-ce une bonne décision ? Non, ce n'était pas une bonne décision. Au plan professionnel, non. Mais Thomas Sankara n'était pas quelqu'un qui voulait embêter les gens, ou qui voulait le mal de son peuple, bien au contraire. Mais il a été, dans ce cas précis, contraint de prendre une décision pour faire fonctionner le système éducatif, malgré tout, et dans des conditions extrêmement, je dirais, difficiles. En fait, vous posez la question de la soutenabilité de la révolution. C'est de ça qu'il s'agit, me semble-t-il. Le rythme imposé par Thomas Sankara, l'ampleur des réformes, et l'impact de ces réformes sur la classe dirigeante politique commençaient à poser problème. Une révolution demande de la conviction, demande de l'engagement, et demande des sacrifices de tout moment. Est-ce que l'entourage de Thomas Sankara était prêt, comme lui, à poursuivre ce rythme effréné pendant plus de quatre ans ? La réponse est clairement non. Et les acteurs de la révolution burkinabé ont manifestement commencé à être infiltrés. Infiltrés par des États voisins, qui eux-mêmes étaient instrumentalisés par des États non africains. C'est ainsi qu'on sent un essoufflement de la révolution burkinabé, et dont font partie, justement, les événements que vous êtes en train de décrire. Parce qu'il faut bien planter le décor. Ça n'apparaît pas comme ça au hasard, ni par coïncidence. Il y a toute une stratégie de boycott de ce qu'il est en train de faire, et de sape de sa vision qui est en train d'être mise en œuvre, et ce sont les résultats dont vous êtes en train de parler. Mais au-delà, on peut se poser la question de savoir si la vision elle-même était assimilée, peut-être pas partagée, mais assimilée jusqu'au plus petit échelon de la société. Au début, oui. Comme toute révolution, elle connaît un moment où il y a des doutes. Et ceux qui sont en doute, curieusement, ce n'est pas le bas peuple. C'est bien les dirigeants de cette révolution qui commencent graduellement à ne plus partager l'enthousiasme ni le rythme imposés par son chef qui est Thomas Sankara. Thomas Sankara est un leader charismatique. Donc c'est-à-dire que c'est un leader qui se voit comme investi d'une mission. Tant que la majorité de ses collègues, de ses camarades de la révolution partagent ce point de vue, il n'y a pas de problème. Mais quand s'insère le doute suscité par un certain nombre de pays voisins, notamment la Côte d'Ivoire, et bien cette unanimité commence à se fissurer. C'est ce qui s'est passé. Alors, notamment son plus grand compagnon qui n'était pas son ami, mais qui était son frère, Blaise Kampahoré. Il épouse une Ivoirienne et dès lors, on commence à voir des changements dans son comportement. Je ne dis pas que c'est l'Ivoirienne qui a amené ces changements. Ce qui est certain, c'est que ces changements ont tout simplement été peut-être accélérés par sa présence, mais étaient déjà là avant. Il commence à mettre des bijoux, des montres chères, ce qui n'est pas très révolutionnaire, en fait. Il commence à avoir un goût pour le luxe. Donc, à partir de ce moment-là, il se sépare idéologiquement de son frère. Parce que la caractéristique de Thomas Sankara, c'était quoi ? C'était la frugalité. Il avait besoin de très peu pour vivre, très peu pour se contenter, et en fait, tout ce qu'il avait, il voulait le mettre à l'usage du peuple. Alors, ça peut apparaître comme utopique, mais non. Dans le livre, il y a bien des séances publiques de proclamation, de déclaration des biens du président et de sa famille. Et quand vous lisez le livre, vous voyez bien que c'est risible, ce qu'il a. C'est à la limite même du comique pour un chef d'État. Une guitare, une voiture, une villa. Franchement, pour un chef d'État, à la limite, c'est incompréhensible. Mais c'était la vérité. Vous notez d'ailleurs qu'il est mort comme il a vécu, sans rien. Voilà. Parce qu'il n'avait pas besoin de quoi que ce soit. Il était un philosophe. Le philosophe du minimalisme matériel, en fait. Et aujourd'hui, vous voyez bien qu'après sa mort, de qui se souvient-on ? Ce n'est pas de ceux qui ont amassé des milliards. Ceux-là sont honis et par le peuple et par l'Afrique. mais c'est ceux qui n'ont rien amassé qui en fait restent dans l'imaginaire populaire. Donc, qu'est-ce qui est plus viable ? C'est d'amasser des milliards et d'être traité de faux soyeur du peuple ou bien d'avoir servi le peuple avec loyauté, enthousiasme et franchise et d'être, de rester donc dans sa mémoire comme un être de valeur et un être à émuler. la question est posée. Sur les circonstances de son décès, de son départ tragique, il est vrai qu'on en parle beaucoup, c'est également mentionné dans le livre. Pouvez-vous faire un résumé succinct pour nos téléspectateurs ? La révolution connaît en réalité beaucoup de problèmes pour plusieurs raisons. Certaines que je peux identifier, d'autres que je ne connais pas, certainement. L'une des premières raisons, c'est l'erreur d'approche de Thomas Sankara. Thomas Sankara beaucoup trop enthousiaste d'ailleurs pour sa révolution, s'est mis à dos tout ce qui était riche. Et pour moi, c'était une erreur. La richesse ne veut pas dire que vous avez volé. Il y a des richesses traçables, des richesses que l'on peut identifier par leurs sources, le travail, l'accumulation des générations précédentes. Donc, il y a des richesses dont on peut rendre compte de façon éthique. Et il y a naturellement des richesses qui sont des richesses dues au vol, dues à l'accaparement des biens qui ne vous reviennent pas. Thomas Sankara a fait l'erreur, selon moi en tout cas, de mettre tout le monde dans le même panier, se faisant à aliéner contre la révolution ceux qui étaient précisément les financiers probables de cette révolution. Voilà le grand paradoxe déjà. En insultant tout le monde, en traitant tous les riches de voleurs, il n'a pas fait la part des choses. Et il s'est aliéné précisément ceux qui étaient enthousiastes parce que leurs affaires n'allaient plus être entre les mains des corrompus sur le plan politique. C'est l'erreur qu'il a faite. La deuxième erreur, me semble-t-il, a été de penser que tout le monde était comme lui. C'est-à-dire que tout le monde était des sens éthiques. Que tout le monde avait une probité morale. C'était une faute de sa part. car la majorité justement des gens ne sont pas sur le plan du comportement, n'ont pas un comportement irréprochable comme on peut qualifier le sien. Et il a donc fait confiance, il a délégué et il a créé ce qu'on appelait les comités révolutionnaires. Et ces comités révolutionnaires ont abusé du peuple très souvent mais à son insu. et quand il a réalisé cela, très souvent c'était trop tard. C'était trop tard et ils avaient déjà abusé des gens, ils avaient harcelé les pauvres paysans et en fait n'ont pas fait ce qu'il leur avait été demandé de faire, c'est-à-dire de faire avancer la révolution au bénéfice du peuple burkinabé. Donc, sa deuxième erreur a été de penser que tout le monde était comme lui. ce qui était loin d'être le cas. La troisième, malheureusement, pour lui, c'est d'avoir refusé d'écouter tous ceux et toutes celles qui l'ont mis en garde contre Blaise Compaoré et sa troupe et son groupe. Voilà. Ça a été fatal. Justement, parce qu'il y avait des signes avant-coureux du comportement de son frère. Il a dit que personne ne peut empêcher Blaise de m'éliminer. Il l'a dit. On lui a dit qu'il faut l'éliminer avant. Il a dit qu'il ne le fera jamais. Il a écarté l'idée d'éliminer Blaise Compaoré alors qu'il est le président. Sous plusieurs prétextes qu'il aurait pu utiliser. Il ne l'a jamais fait et il a dit qu'il ne le fera sous aucun prétexte et en aucune manière. Et donc, il a laissé que Blaise Compaoré le tue plutôt que de tuer Blaise Compaoré. Voilà la réalité. Cette dernière réponse me permet d'embrayer sur la suite sur le procès avec Blaise Compaoré qui est condamné à la prison à perpétuité par Compte Humas. Est-ce qu'on va dire déjà un procès pour rien sachant qu'il était connu ou bien on va dire que c'était un secret de polichinelle que c'est Blaise Compaoré qui l'avait fait assassiner ? Non, je ne comprends pas comment on peut dire que c'est un procès pour rien. C'est tout le contraire. C'est un procès exemplaire. C'est un procès pour l'histoire. C'est un procès qui assoit l'idée que les Africains n'ont pas besoin d'aller à la haie et que la haie est un regroupement de gens qui montrent que les seuls criminels au monde ce sont les Africains. On ne peut pas continuer à aller à la haie et je pense qu'il faut plutôt que nous soyons fiers d'avoir eu un procès mené par des techniciens de droit africain pour l'Afrique et en Afrique avec le résultat que tout le monde souhaitait mais qui tardait à venir mais qui finalement est venu. C'est-à-dire dénoncer les commanditaires de cet horrible crime non pas contre simplement Thomas Sankara mais 11 autres de ses compagnons de lutte qui sont morts le même jour. Il ne faut jamais l'oublier. et c'est ce que tout le monde attendait. Quand vous dites procès pour rien moi je suis étonné d'entendre ça parce que c'est vraiment un procès très important et dont l'attente se faisait plutôt longue. C'était ça le problème. On a dénoncé les coupables on les a sanctionnés c'est ce que nous attendions. Au-delà de l'aspect symbolique historique il est davantage important pour sa femme pour sa famille singulièrement pour sa femme qui était d'ailleurs très engagée dans ce projet. Elle a dit que la justice a été rendue. C'est tout ce qu'elle demandait d'ailleurs. Au-delà du procès de l'homme des individus est-ce que ce procès a un restentissement global au niveau des sociétés au niveau international ? Je pense qu'il faut que nous abordions ces questions par palier et par segment. Ce qui est certain en tout cas à mes yeux toute la vérité finira par être connue. Tous les acteurs qu'on le veuille ou pas seront dénoncés qu'ils soient africains ou non africains. c'est déjà une certitude pour moi. Le premier pas devait être franchi. Le reste suivra. Que celles et ceux qui ont participé à la mort d'un innocent. Parce que pour moi Thomas Sankara est un innocent qui a été tué par des personnes peu recommandables, des roublards, des hypocrites et des gens qui ne sont pas du tout au travail pour que le peuple africain soit digne, fier et respecté. Donc, nous avons là deux ordres moraux, si vous voulez. D'un côté, ceux qui ont sacrifié leur vie pour que le peuple vive dignement, librement et de manière autonome et d'un autre côté ceux qui profitent de leur position pour se remplir les poches au détriment de ce qui revient au peuple. Donc, nous ne sommes pas dans le même ordre mental ni moral. Et je pense que ce qui s'est passé à Ouagadougou, le fait que ça se passe à Ouagadougou, c'est-à-dire sur les lieux du crime, est pour moi d'une très grande importance symbolique. Mais ça va au-delà. La vérité et toute la vérité, retenez-le, finira par être connu. Et c'est pour ça que la deuxième grande leçon, c'est qu'on finit toujours par rendre compte. Quand ce n'est pas encore le cas, c'est temporaire. Mais tous ceux qui sont dans cette même logique rendront compte le moment venu. Donc, c'est pour ça que je crois que ce qui s'est passé à Ouagadougou est d'une très grande importance. Vous estimez qu'il y aurait des complicités internationales dans cette affaire ? Naturellement. Mais maintenant, à qui a profité le crime au-delà des hommes ? Au niveau africain ? Y a-t-il des pays africains qui en ont bénéficié ou alors des leaders africains ou au niveau extra-africain ? Bon, moi, je pense que déjà le rôle de la Côte d'Ivoire n'est pas honorable. C'est-à-dire qu'un président d'un État à qui on accorde rapidement une nationalité et ensuite on utilise l'armature juridique de ce pays-là pour ne pas lui faire subir le sort que prévoit la loi, je pense que ce n'est pas honorable. Pour moi, ce n'est pas éthique et ce qu'on fait aujourd'hui peut se retourner contre les gens qui le font naturellement. J'aurais été un responsable de la Côte d'Ivoire, je n'aurais pas agi ainsi. Je crois que ce n'est pas très très... Ce n'est pas bien pour le peuple burkinabé. Ce n'est pas, à mon avis, une preuve de bon voisinage que d'avoir adopté cette attitude-là. Maintenant, au-delà de la Côte d'Ivoire, quand je dis la Côte d'Ivoire, ce n'est pas les Ivoiriens. Je parle du leadership de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut faire la différence de manière très claire. Maintenant, il faut bien se rendre compte qu'il y a eu des événements importants qui ont sonné le glas de Thomas Sankara. Il y a eu quand même un dîner à Ouagadougou où il a dit ce qu'il pensait du président François Mitterrand et de la France et de la colonisation et de la posture coloniale dont il a d'ailleurs dit qu'il ne la supportait pas. Je crois que les propos ce jour-là du président français étaient, on ne peut plus clair, c'était quelqu'un d'agacé, c'était quelqu'un qui supportait mal ce qu'il considérait comme l'effronterie d'un chef d'État d'un pays qu'il considérait également comme mineur dans la... dans ce qu'ils appellent eux le précaré. qu'ils considéraient comme un jeune inexpérimenté. Voilà. Donc, cette attitude paternaliste apparaissait de manière claire et ce qui est arrivé par la suite ne pouvait en réalité surprendre personne. Mais moi, je pense que c'est grave. C'est grave de continuer à vouloir infantiliser les Africains. Nous devons dire non à cela parce que le monde doit reconnaître l'afrogenèse de l'humanité. C'est très important. Tout être humain est afro-descendant. Ça veut donc dire que nous avons le bénéfice de l'ancienneté. Donc, de l'expérience. Donc, de la connaissance sur tout être humain. si on ne comprend pas cela ou si on réfute cela, l'Afrique ne peut pas avoir la place qu'elle doit avoir, c'est-à-dire une place de primauté. Les Africains eux-mêmes, victimes d'un lavage plusieurs fois centenaire de cerveaux, sont persuadés qu'ils viennent après les autres êtres humains. Ce qui est impossible dans la chronologie de la Terre. Vous comprenez donc qu'il y a beaucoup de problèmes. Il a été victime de ce sentiment de paternalisme et où, parce qu'il serait plus jeune, donc moins expérimenté, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce que mon fils est jeune qu'il est moins expérimenté dans tous les domaines. Non. Il y a des domaines où il comprend cent fois plus que moi. Par exemple, les nouvelles technologies. Donc, ce qui se passe à ce soir-là, à mon avis, explique beaucoup ce qui est arrivé après. Je ne veux pas en dire plus. D'accord. Alors, peut-on espérer, le mot épaisé, espérer une quelconque coopération de la Côte d'Ivoire pour mettre à la disposition de la justice Burkinabé blesse-compahorée ? De mon point de vue, ça n'a même plus d'importance. L'essentiel a été fait. Et si vous questionnez un Thomas Ankara vivant, il vous dirait que c'est des broutilles, ça. Ça n'a rien à voir. Et je suis persuadé même qu'il n'exigerait même pas qu'on l'emprisonne s'il était vivant. Bon, ce qui est impossible, bien sûr, qu'il soit vivant puisque c'est lui qui l'a tué. Mais, je pense que dans sa manière de penser, tout ceci n'a pas d'importance. Donc, nous ne serons pas plus réalistes que le roi. D'accord. Alors, pour ça, on l'en remarque, on peut remarquer une certaine admiration pour l'homme Thomas Ankara que vous appelez l'homme du 4 août. Mais, il est quand même arrivé au pouvoir par un coup d'État. Vous avez dit tout à l'heure que c'est un renversement, l'hombrité au août. Mais, est-ce qu'on peut justifier, fut-il l'utile Guevara africain, comme on l'a dit, fut-on justifier l'arrivée au pouvoir pas des moyens non constitutionnels ? Pas du tout. Pas du tout. Mais, il y a des coups d'État qui sont salutaires. Le cas de Thomas Ankara, c'est incontestable. L'avant et l'après ne peuvent nullement être comparés. On ne peut pas justifier un coup d'État, mais quand la société est irrémédiatement bloquée par des corrompus, par des ventripologues qui n'ont qu'une seule idée, c'est de se remplir les poches et le ventre, bon, il y a quand même matière à se poser la question de savoir comment changer les choses. Et je crois que dans le cas de Thomas Ankara et son groupe, c'est-à-dire les Blaise Comparé, les Lingani et autres, ils sont venus avec une idée de changer la société du Burkinabé dans le sens d'apporter le bien-être au peuple. Et je pense que ça, on ne peut pas le leur reprocher. Le Burkina a connu un dernier coup d'État il y a quelques semaines, mais les revendications étaient moins ambitieuses que celles de Thomas Ankara. On peut se poser la question de l'intérêt ou alors de l'attirance que certains pays africains ont pour ce genre d'arriver au pouvoir. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on donne l'impression qu'il y a un adulte sur Thomas Ankara par rapport à ce qu'ils ont fait par rapport au projet qu'ils avaient. Mais l'on réclame le pouvoir pour des questions mineures. Les salaires, le meilleur traitement des militaires, ce genre de choses. Il n'y a pas un projet global, il n'y a pas une vision globale de la société Burkinabé ou bien de la société africaine que l'on doit partager. Mais tout le monde n'est pas Thomas Ankara. Et les Thomas Ankara, il n'y en a pas à la pelle partout. Non. Il faut savoir que ce sont des singletons qui sont des prophètes. qui viennent illuminer et qui repartent. Ce sont des étoiles tout simplement. Moi, je crois que nous devons déjà tirer les leçons de tous ces enseignements. Il n'y a pas que lui. Ils sont un certain nombre comme ça. Patrice et Merylou Mumba, c'était la même chose. Ce sont des météores en fait qui viennent pas pour rester mais qui viennent pour montrer le chemin et partir. C'est tout. Moi, je pense que c'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, nous qui avons eu la possibilité d'étudier leur trajectoire, de densifier davantage leur philosophie, c'est ce que nous devons faire. Mais ils ne peuvent pas être à la fois ceux qui montrent le chemin et ceux qui exécutent cela. Non, je ne pense pas. Et les révolutions qui arrivent après doivent s'inscrire dans un temps long et dans une vision qui, à mon avis, doit être une vision continentale. ce n'est plus un pays qui va faire que l'Afrique soit respectée. Fût-il le Nigeria, fût-il l'Afrique du Sud, je ne pense pas. Je pense que l'Afrique, pour se faire respecter, doit prendre l'échelle continentale. C'est cela qui fera que nous pouvons changer le monde et changer d'abord notre propre condition. Parce qu'il n'est pas normal qu'un continent aussi riche continue encore à s'attendre à ce qu'on lui apporte des aides, qu'on lui apporte des technologies, qu'on lui apporte des doctrines politiques. Non, nous devons produire tout cela nous-mêmes. Nous en avons la capacité, nous en avons l'inspiration. Encore faut-il que nous ouvrions nos oreilles et nos cœurs à nos propres environnements. Comment, avant la dernière question, comment concrètement avoir de nouveaux Sankara aujourd'hui ? C'est de la jeunesse africaine qui est très ambitieuse et humaine. Il a dit le même, il a dit une idée ne meurt pas en fait. Des êtres humains meurent, mais pas les idées. Donc tout ce qu'il a développé dans les années 80 c'est encore plus d'actualité aujourd'hui. C'est pour ça que les Thomas Sankara comme les Muammar Gaddafi, comme les Patrice et Meryl Mumba par exemple, vous ne citez que ceux-là, eh bien ces personnalités ont ceci de particulier, c'est qu'ils projetaient le continent dans 50 ans, dans 100 ans. Et nous, nous avons tendance à vivre au jour le jour. Nous ne pouvons pas nous en sortir si nous avons des interlocuteurs comme la Chine qui ont déjà dessiné tous les contours de la Chine. La Chine dans 50 ans est déjà dessinée aujourd'hui. Mais pour un Africain, demandez-lui ce qui adviendra de son pays ou de lui-même ou de son continent dans trois mois. On ne peut pas vous donner une réponse. Alors, de quelle coopération s'agit-il ? Ce n'est pas possible. Donc, il faut que les Africains sortent d'abord de leur prison mentale qui consiste à croire que rien de bon ne peut sortir d'Afrique. C'est une calamité de penser ça. Or, beaucoup d'Africains le croient réellement. Quand vous ne pensez pas que vous êtes dignes de vivre de façon acceptable, de quoi d'autre vous pouvez vous parler ? Donc, pour moi, la zone de libre-échange continentale représente une bouée de sauvetage et nous devons nous préparer pour que nous-mêmes nous alimentions l'industrie africaine à l'échelle de tous les continents. Le continent, c'est 3030 millions de kilomètres carrés, c'est 1,3 milliards d'habitants et nous avons donc la masse critique de développement nous-mêmes pour nous en sortir. Encore faut-il y croire et le problème de l'Africain c'est que nous n'y croyons pas. Nous pensons qu'il revient aux autres de venir, entre guillemets, nous aider, nous épauler, nous accompagner. Non, nous devons sortir de cette logique. Je ne prône pas la guerre contre les autres. Non. Je ne prône pas la lutte contre les autres. Non. Mais je prône l'émancipation pour l'Afrique par les Africains d'abord. Voilà. Comme disait Thomas Sankara, justement, le marché africain doit être le marché des Africains. Tout à fait. On espère justement que cette zone de libre-échange continental africaine sera une bouée de souvotage que nous a suggéré. Nous allons achever cet entretien avec cette phrase de Mariam Sankara tirée de sa préface. Ma conviction est que la jeunesse actuelle ainsi que les dirigeants africains d'aujourd'hui gagneraient à s'inspirer de l'expérience sankariste en capitalisant et en réactualisant les objectifs et la méthodologie pragmatique initiée par Thomas Sankara dans la conception et la mise en œuvre d'une politique économique. Thomas Sankara était un homme très pragmatique. Et trois ? Très pragmatique. Oui, bien sûr. Très pragmatique. C'est ce qui nous manque certainement aujourd'hui. On est généralement dans des discours, dans des leçons. Concrètement, quelles sont les clés pour entrer dans le pragmatisme ? C'est d'abord d'écouter ceux qui ont les clés de nos problèmes, c'est-à-dire le peuple. Après 60 ans de tâtonnement, la réalité, c'est que la plupart des Africains n'ont toujours pas d'eau, d'électricité, de route, de nourriture. Voilà la triste réalité. Et on ne peut pas continuer sur un chemin en voyant que les résultats ne sont pas rendez-vous. L'heure de changer radicalement les choses a sonné, de se retourner vers les peuples d'Afrique de la manière dont nous avons vécu en la modernisant. Pour moi, le développement de l'Afrique, c'est la modernisation de notre africanité que j'entends par développement. Ce n'est pas le fait de laisser de côté qui nous sommes pour singer les autres, pour tenter d'être ce que nous ne sommes pas. Ce n'est pas ça le développement. Le développement ne peut pas être une situation de déséquilibre où nous ne savons pas qui nous sommes, d'où nous venons, où nous allons, parce que c'est ça la proposition actuelle. Le développement, c'est d'abord de sécuriser le fondement culturel de l'Afrique, de se le réapproprier, de savoir qui nous sommes, non pas pour rester condamnés dans notre histoire, non, mais pour nous projeter dans l'avenir avec nos solutions qui sont propres à notre contexte, comme on l'a prouvé lors de la Covid, où l'Afrique a donné une leçon magistrale au monde. On s'attendait à ce que nous soyons quoi ? L'épicentre de la maladie. On a dit le pire est à venir et que l'Afrique sera le lieu où l'unité des morts sera par millions. Rien de tout cela n'a eu lieu. Pourquoi ? Parce que nous avons recours à notre pharmacopée traditionnelle. C'est ça qui nous a sauvés. Et c'est parce que c'est elle qui répond à nos besoins. Nous devons donc avoir confiance en nous. C'est ce qui nous manque le plus. Des gens qui n'ont pas confiance en eux, qui ont honte d'être qui ils sont, honte de leur culture, ne peuvent pas parler du développement. Voilà ma conviction la plus profonde. Et nous devons travailler pour transmettre cette dignité de l'Afrique, cette fierté d'être africain. Non pas contre les autres, je le dis une fois de plus, mais d'abord pour nous-mêmes. De manière à ce que quand nous discutons avec les autres, nous venons avec des propositions qui sont à même de faire sens. D'accord. Est-ce que la lecture arrive, a continué à façonner l'homme que vous êtes aujourd'hui ? Moi, je lis tous les jours. Pas un jour où je ne lis pas. En fait, j'ai compris que la grande différence entre l'Occident et nous se trouve dans les pages qui nous séparent. Aujourd'hui, c'est la densité de vos connaissances qui font de vous une personne capable de transformer et son existence et son environnement. La connaissance est le moteur du développement. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Le moteur du développement, c'est la matière grise. Et la plupart des Africains refusent d'investir dans la seule chose qui peut transformer l'Afrique, c'est-à-dire le savoir, la connaissance et l'ingénierie. Tant que vous ne comprenez pas ça, vous allez être la proie de ceux qui vont être des marchands d'illusion. On vient vous aider à vous développer. Non, c'est un vocabulaire que nous devons désormais réfuter. Ce n'est pas possible. Personne ne viendra aider à développer l'Afrique en dehors des Africains eux-mêmes. Voilà la réalité. Mais cela veut dire qu'il faut des bataillons de soldats de la connaissance et du savoir. Et c'est ce à quoi nous invite, Cheikh Antadiop, dont beaucoup d'Africains ne savent même pas grand-chose. Si aujourd'hui la Chine est ce qu'elle est, elle a un maître à penser qui s'appelle Confucius. 7e siècle avant Jésus-Christ. 7e siècle avant Jésus-Christ. Cheikh Antadiop, il est né en 1923, mort en 1986, je crois, 87. Bon. c'est quelqu'un qui a apporté la solution aux problèmes africains. Mais personne ne veut l'écouter. Alors, nous avons des gens qui sont là, qui viennent d'on ne sait où et qui ont des solutions pour nous et nous courons vers eux. Alors que nous avons des dignes fils d'Afrique qui ont réfléchi sérieusement et de manière pluridisciplinaire sur la condition africaine et comment se sortir de notre pauvreté relative. Parce que la vraie pauvreté, elle est mentale. C'est celle-là qu'il faut combattre. Il n'y a pas d'autre pauvreté qu'il faut d'abord combattre. C'est la pauvreté mentale dont il faut se défaire. Et une fois qu'on aura combattu cette pauvreté, on va acquérir la souveraineté culturelle. À partir de cette souveraineté culturelle, toutes les autres souverainetés vont s'aligner sur notre chemin. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis sur Wafrica TV. Nous vous recommandons à nouveau cet ouvrage de Jean-Emmanuel Pondi, Thomas Sankara et l'émergence de l'Afrique au 21e siècle. Disponible sur Amazon et dans certaines librairies. Préfacée par Mariam Sankara, l'épouse de Thomas et publiée chez Afrique Veil. Merci, à très bientôt. Merci, Professeur. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada et après. Sous-titrage Société Radio-Canada et après.